Bonjour et bienvenue dans Aguicna, consacré aujourd'hui à Premier Contact. Premier Contact, c'est le nouveau film du réalisateur canadien Denis Villeneuve, après Enemy et Prisoner, s'il revient avec un nouveau film d'un genre un peu spécial pour lui, puisque c'est de la SF, donc comme je disais, Premier Contact, Arrival, on l'a vu avec Erwan, salut. Et donc Erwan, de quoi ça part le Premier Contact ? C'est simple, c'est le Premier Contact. Et bien voilà, au revoir. C'est le Premier Contact avec les extraterrestres qui débarquent, on ne sait comment, sur Terre, ils sont 12 vaisseaux à se positionner sur notre planète, et forcément les autorités à ces endroits-là dépêchent les militaires et les scientifiques pour essayer de rentrer en contact avec ces engins qui sont apparemment pacifiques, ou en tout cas inertes, et ils vont essayer de savoir ce qu'ils font là, et pourquoi ils sont venus. Et forcément, film américano-canadien oblige, on va plutôt se concentrer sur la branche américaine en charge d'élucider. Voilà, il y aura en gros, dans l'histoire, les plus importants, c'est les américains, les chinois, et c'est tout. Voilà, les deux grands puissances. Et l'Australie aussi, ils parlent avec l'Australie de temps en temps. On les voit à travers un écran. Ils aident, parce qu'ils parlent anglais. C'est plus pratique, du coup. Et donc, au casting, on retrouve Amy Adams, donc la Lois Lane de Batman vs Superman, de Man of Steel. On a aussi James Rayner, le Hawkeye de Avengers, qui joue aussi un autre scientifique, et Forrest Whitaker, qui lui, va jouer la partie militaire. Voilà, le général sur place. C'est ça. Qui dirige les opérations. Donc j'ai pas dit Amy Adams, donc joue une linguiste. Une linguiste. Spécialiste, voilà, des langues. Qu'on vient chercher pour aider à comprendre le langage, à faire ce premier contact. Justement, elle va un peu chambouler tout ça. C'est-à-dire que... Elle a ses méthodes à elle, et qui ne sont pas forcément celles de l'armée. Et voilà, elle va rentrer en contact, et on va voir tout au long du film comment ils apprennent à discuter avec ces extraterrestres pour savoir ce qu'ils font ici. Et comment ça peut vite dégénérer. Voilà. Et donc tu en as pensé quoi ? Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire grand-chose. Non, pas maintenant. Quasiquement pas parler des thèmes sans spoiler quoi que ce soit. Oui, c'est compliqué. Donc il y aura une partie spoiler, mais pour le moment, moi, là où on a vraiment entre 2001, l'Odyssée de l'espace, et Rencontre du troisième type, entre les deux, avec des thèmes vraiment très SF, qui forcément, pour la vraie SF, placent l'humanité au centre du problème. Donc c'est pas autre chose qu'une vision de l'humanité. Et c'est plutôt intéressant quand on y repense en profondeur. Moi, je suis juste sorti en me disant on m'a eu quelque part. C'est trop bien pour être vrai. Je suis vraiment sorti en cherchant des défauts, en les cherchant activement, parce que c'est très complexe. Il y a beaucoup de fausses pistes, de vraies pistes aussi, ou de fausses vraies pistes, des détails, des indices qui sont donnés dès le début du film. Et quand on y repense, bon, il y a peut-être pour moi des séquences qui sont vraiment trop tirées par les cheveux, qui sont trop posées là pour détourner l'attention, pour expliquer un truc du scénario qui ne devrait pas être là, ou quelques ficelles qui sont un peu grosses. Mais sinon, une fois que ça s'est mis de côté, tout le reste est fantastique. Ça, c'est un peu le même principe qu'Ennemi, le précédent film de Denis Villeneuve, qui joue un peu sur ce qu'on voit à l'écran et ce qui est sous-entendu. C'est vrai que là, c'est difficile de ne pas vous spoiler, donc je ne vais pas le faire. Mais il y a une deuxième lecture quand vous allez voir le film, et là, vous allez voir toutes les révélations qui vous sautaient aux yeux. Et c'est pour ça, je pense que c'est un film qu'il faut voir deux fois pour vraiment l'apprécier. Parce qu'on voit comment Denis Villeneuve a construit son film. Moi, je trouve que c'est construit très intelligemment. Il y a quelques séquences un peu tirées par les cheveux. Je pense qu'il y a une explosion qui est là, simplement, pour qu'elle soit mise dans le trailer. Écoute, c'était l'instant Michael Bay. Il en faut dans tous les films hollywoodiens. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est aussi rafraîchissant en termes de films de SF. Ce n'est pas du piu-piou, ce n'est pas des courbasses passionnées. Non, complètement pas. C'est un vrai film de SF qu'on n'en a pas vu depuis un certain moment. ou alors vraiment en Indé. Et puis, c'est une super en face sur tout l'aspect linguistique. Il y a un côté un peu... Le thème et le sujet sont assez simples. C'est la communication, c'est l'ouverture d'esprit, c'est communiquer pour comprendre l'autre et s'unir, éviter les conflits. Et forcément, on se rend compte que les éléments SF du film, ce n'est pas forcément ceux auxquels on pense. Ça, vous verrez en salle. En tout cas, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que les acteurs étaient aussi plutôt coréennes. Amy Adams, c'est très... Effacée. Elle est très effacée. Je trouve qu'il lui manque quelque chose pour vraiment se positionner par rapport à tous les autres acteurs. Je trouve qu'elle est supplantée par tous les autres. Même le chef de la CIA, je ne sais pas qui le joue. C'est un personnage secondaire et quand il est là, déjà, il l'écrase de sa présence. Pareil pour Forrest Whitaker. Il n'y a que Jérémy Rainer qui fait l'effort de se mettre en arrière par rapport à elle. Il est vachement doué. Je trouve que c'est Jérémy Rainer qui fait du Jérémy Rainer. Il est toujours un peu comique. J'ai un peu le voir toujours le même. Il est plus doux et plus effacé. Il connaît son rôle. Je ne suis pas totalement d'accord avec le côté Amy Adams. Je pense que... Non, c'est juste qu'il manque un truc. Elle est un peu effacée mais je pense que c'est aussi lié à la façon dont son personnage est traité dans l'histoire, dans l'intrigue. Forcément, il y a un côté un peu poli parce qu'on n'a pas envie de tout dire sur elle parce que sinon, ça forcément révèle... Si Denis Villeneuve vous dit tout sur elle dès le départ, le film n'a aucun intérêt. Et c'est là la partie spoiler que... On y va. On y va. Allez, on plonge. Attention, spoiler. Bally, spoiler. Donc, la langue. Forcément, on parlait de la langue... La langue des extraterrestres. Des aliens. Voilà, parce que forcément, ils arrivent à discuter avec ces aliens à travers des symboles, une langue... Voilà, en... En dessin. Voilà, un alphabet. En dessin. Et donc, ils arrivent à établir un moyen de langage mais forcément, ça va créer un moment quelques petites... Comment dire ? Maisententes. Voilà, forcément, c'est pour avoir le suspense de l'histoire. Ils se comprennent mal et ça crée des tensions, surtout chez les Chinois qui ont un peu la gâchette facile, apparemment. Mais le but de l'histoire, c'est le temps. C'est la perception du temps d'un côté. Donc, la perception du temps par les humains et tout personnage de Amy Adams qui est fantastique, qui parle en fait de notre propre vision, de notre place sur Terre, de notre vision de l'humanité, de notre vision de notre temps sur Terre. Ça, c'est vraiment indépendant. Et l'autre temps, c'est... L'autre problème, c'est l'histoire humaine d'ouvrir son esprit aux autres pour comprendre l'humanité, pour se comprendre. Et voilà, c'est plutôt un truc social. Voilà. Est-ce qu'il faut s'ouvrir aux autres peuples, aux autres religions, essayer de les comprendre, essayer de les écouter ? Mais qu'est-ce qu'on en retire, surtout ? C'est ça, en fait, aussi, le message. C'est l'unification. L'unification de l'humanité ou non. Voilà. Comment la langue aussi... C'est-à-dire qu'actuellement, on se rend compte que c'est quand même mal barré, cette unification. On va plutôt dans le sens inverse. Donc, c'est un message fort dans une période troublée. On nous dit clairement les aliens sont les ennemis. Attention, on n'y allait pas. Et plus on avance dans le film, on essaye de nous faire comprendre que peut-être, ils sont là pour nous prévenir de quelque chose. Finalement, même pas. Même pas. Ils sont là pour demander de l'aide. Voilà. Et l'humain, voilà, est la clé. Pour une fois que c'est pas une entité extraterrestre qui est là pour jouer les sauveurs, c'est l'inverse. C'est les humains qui sont là pour jouer les sauveurs de la race extraterrestre. Et moi, ce que j'adorais, c'est toute la philosophie, en fait, autour de comment la langue permet de s'imprégner, permet de voir le monde d'une manière différente et surtout, comment on peut altérer notre conception du temps. Et là, c'est vraiment le cliffhanger. J'ai même pas envie de vous le dire parce que c'est vrai que je trouve que c'est vraiment habile. C'est surtout que, enfin, tout le côté émotionnel est là. Oui. Et en plus, si on est parent, c'est encore plus touchant. Oui. Mais l'idée de... Enfin, la linguiste, c'est la première à subir ce changement cérébral qui lui permet d'avoir cette perception du temps où elle voit toute son histoire du début à la fin. Et l'idée qu'elle va vivre une vie qu'elle connaît déjà avec tous ses malheurs et tous ses bonheurs, c'est vraiment très touchant et très intense. c'est mentionnement. Il y a une idée, voilà. Est-ce que, en connaissant ton futur, est-ce que tu ferais les mêmes choix ? Voilà. Mais la première, c'est qu'elle ne peut pas changer. Elle est obligée de le vivre. Oui. Et c'est une perception incroyable. Mais ça crée des conflits même dans l'histoire et c'est ça. Est-ce que si ça nous arriverait, est-ce qu'on se dirait non, le temps est immuable ? Est-ce que... Moi, je trouve qu'il y a une bonne rhétorique au niveau des thèmes du film. C'est le côté 2001 de l'édition de l'espace. Voilà. Il y a aussi, des fois, un petit côté interstellar un peu tiré par les cheveux sur certaines choses. Mais voilà. C'est pour le besoin de l'intrigue. Dans l'ensemble, Denis Villeneuve a fait un bon travail pour son premier géant dans l'ASF. C'est quelque chose de rafraîchissant, qui donne à réfléchir, qui n'est pas du tout cliché. Il y a des bonnes références. Non, franchement, il y a... C'est un petit peu d'action. Un petit peu, il en... Voilà. Mais pas non plus... Peut-être injustifié à certains moments. Une petite morale un petit peu simple, mais bon... Mais voilà, on passe un bon moment. Ça serait pas mal de s'y tenir. Voilà. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs. C'est vrai que ça passe plutôt bien. Il gère bien le temps. Tant mieux. Pour un film comme celui-là, c'est tant mieux. Et donc, premier contact, Arrival en anglais, sort le 7 décembre au cinéma. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé sous cette vidéo ou sur les réseaux sociaux IGN France, sur Facebook, à IGN France sur Twitter. On est aussi sur Snapchat IGN France tout attaché. Voilà, on est partout. Mais vous pouvez aussi retrouver notre critique. Tout le temps. Et tout le temps. Aussi bien dans le passé et dans le futur. Voilà. On est partout. En tout cas, on attend vos impressions avec impatience. On vous dit à très vite pour d'autres avis de films. Ciao ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada